Parce que le ciel n'avait pas toutes ses étoiles, quand mon histoire commence. Sous-titrage ST' 501 ... L'empereur céleste avait cette fille, mais la plus belle, la plus intelligente, la plus travailleuse, la plus experte dans le tissage de la soie, c'était la dernière. C'est elle qui donnait au ciel les belles couleurs de l'aurore, les belles couleurs du crépuscule, ces couleurs or, orange, jaune, rosée. Et sans elle, le ciel aurait été d'une grande monotonie. Et on l'appelait la Tisserande. La Tisserande travaillait beaucoup et elle se sentait seule. Surtout lorsqu'elle regardait du haut de ses nuages le ciel, la terre. La terre avec ses vallées, ses montagnes, ses forêts, ses mers, ses rivières, ses lacs, les hommes qui travaillaient, les femmes qui tissaient. Et ce jeune homme, ce jeune homme qu'elle avait remarqué depuis un jour, oui, oui, tout le monde sait qu'au ciel, un jour représente une année. Et qui lui avait touché son cœur. Cet homme, on l'appelait le bouvier, parce qu'il gardait les bœufs, il était seul aussi. Il travaillait toute la journée, il était toujours joyeux. Et il était toujours accompagné d'un vieux buffle qui était devenu son meilleur ami, son confident, son ami intime. Ils se parlaient tous les deux. Et c'était ce buffle que lui avait dit. « La femme que tu épouseras, portera aux pieds des chaussons qui seront brodées d'un phénix et d'un dragon. Seule, c'est cette femme que tu dois épouser. » La Tisserelle, un jour, regarde ce jeune homme. Elle regarde la rivière, loin, là, pas loin de la cabane où il habitait. Et depuis longtemps, elle avait envie d'aller se baigner dans cette rivière. Elle appelle ses sœurs, elle dit « Mais sœurs, allons se baigner dans la rivière. » « Oh, mais tu es folle ! La reine-mère du ciel ne sera pas contente, on n'a pas le droit d'aller sur terre. » « Ah oui ? Et pourquoi ? » « Parce que si on va sur terre et qu'on tombe amoureux d'un mortel, on n'a pas le droit. » « Et pourquoi ? » « Parce que si on n'est plus un mortel, on deviendra mortel nous aussi. » « Ah oui, mais vous voyez ce jeune homme ? » « Il est beau ? » « Ah oui, mais il est tellement beau. » « Il est mortel ? » « Ah oui, mais pour moi, son âme me semble éternelle. » « Allez, on y va ! » « Et les sœurs n'ont pas résisté. » « Et elles se sont envolées vers la terre, elles ont été se baigner dans la rivière. » « Pas loin de là, le bouvet revenait de son travail au champ. » « Il allait comme chaque soir, abreuver son buffle dans la rivière. » « Et avant d'arriver, il a entendu des bruits, il a entendu des éclats de rire, il a entendu des bruits d'éclaboussement d'eau. » « C'était tellement charmant de loin qu'il s'est caché, timide, derrière un saut de pleureur et il a regardé, il les a vues. » « C'est cette jeune fille plus belle les unes que les autres. » « Mais il y en avait une, il y en avait une qu'il aimait, qu'il trouvait spécialement gracieuse, charmante. » « Les cheveux relevés en chignon, elle avait les joues roses et tendres, elle avait un sourire, un rayonnement. » « Elle était totalement en extase. » « Et le vieux buffle à côté, qui connaissait tout de son amie, tous ses sentiments qu'il a vus si émus, il a dit, « Vas-y, va voir, c'est une paire de chaussons, souviens-toi, le dragon, le phénix. » Le bouffier a commencé, timide, et il a dit, « Vas-y, pour faire un beau couple. » Alors il s'était lancé, il a regardé parmi, il avait des robes, des jeunes filles qui étaient prôdées d'or de pierres précieuses. Et là, il a regardé les chaussons et là, le phénix, le dragon, il a attrapé les chaussons. Il est reparti vite, se cacher derrière le saut, mais les jeunes filles, elles l'avaient vue, alors elles ont poussé des petits cris. Et quand elles ne l'ont plus vue, elles sont vite sorties de la rivière, elles ont été se rhabiller, remettre leurs chaussons, et hop, elles s'envolaient dans le ciel, mais il y en avait une qui n'avait plus ses chaussons, c'était la tisserande. « C'est vous qui m'avez pris mes chaussons, mais elles étaient déjà parties. » Alors elle a cherché, elle a vu le saut pleureur, elle a été derrière et là, elle a découvert, elle a découvert celui qu'elle voyait du ciel et de qui elle avait tant envie d'être aimée. « C'est toi qui m'as pris mes chaussons ? » Et lui, alors le pauvre bouvier, il était rouge, cramoisi, balbusé. « J'avais peur que vous vous en ayez. » « Et pourquoi mes chaussons ? » « Parce que, parce qu'un vieil ami m'a dit que la femme que j'épouserais aurait des chaussons brodées d'un phénix et d'un dragon. » « Mais je vais vous les rendre. » « Ah non ! Non, non. Je vous les laisse. Engage de mon amour. » Et elle ne lui a pas dit que, surtout, elle ne remettait pas ses chaussons, sinon elle se serait envolée dans le ciel avec ses soeurs. Il l'a pris par la main, il l'a emmenée vers sa cabane en traversant les rizières, et là, ils se sont aimés et sont devenus mariés et femmes. Et à partir de sur-là, ils ne se sont plus séparés. Elle, elle tissait la soie, lui, il labourait dans les champs, elle a appris à toutes les jeunes filles du pays le tissage de la soie, et ils ont eu deux jumeaux, un garçon et une fille. Oui, mais là-haut, là-haut dans le ciel, il n'y avait plus personne pour tousser les couleurs du crépuscule et de l'horreur. Et l'empereur céleste a commencé à chercher sa fille et quand il a su qu'elle avait violé les lois célestes, il a dit à la reine-mère du ciel d'aller chercher leur fille tout de suite. La reine-mère du ciel, elle savait, elle, où sa fille avait caché les chaussons brodés dans une petite boîte sous le socle horreur de la cour de la cabane. Elle a attendu la nuit, elle a attendu qu'ils dorment profondément, elle a été chercher les chaussons, elle est rentrée dans la maison, elle s'est approchée du lit, elle en a soulevé la couverture, tout se mis, et, élicatement, elle a enchaussé les chaussons au pied de sa fille, qui, à demi-endormie dans le sommeil, s'est élevée dans les airs de la pièce, et là, comme si elle avait des ailes dans le dos, elle s'est mise à tourbillonner comme un papillon, une brusque rasque de vent a forcé la flèche qui s'est couverte, et là, le bouvier s'est réveillé, il a eu juste le temps de voir sa femme qui s'envolait dans les airs et qui a disparu derrière le clair de lune. Alors il s'est mis à pleurer désespéré, il a été trouver son vieux buffle, il lui a raconté tout ce qui venait de se passer, et le vieux buffle, il l'agonisait, il était fatigué, fatigué, il s'est mis vieux, il lui a dit, je vais mourir, mais ne sois pas triste, tu vas prendre une de mes cornes, elle te donnera le pouvoir de voler, tu la mettras sur ton front. Le bouvier est parti, il a été prendre ses enfants, il les a mis chacun dans un panier qu'il a accroché sur une palanche, et il est revenu, il a pris la corne de son buffle, il l'a mis sur son front, il a été aspiré dans la nuit, et il a filé comme une étoile vers le ciel. Et là, à travers les nuées, il a vu le palais céleste, et la tisserande l'a vue, elle s'est précipitée pour aller le retrouver, mais la reine-mère veillait, et là, elle a sorti une épingle de son chignon, et elle a tracé un grand trait dans le ciel, et alors apparu un fleuve profond, large, qui est devenu la voie lactée. Le tisserande, la tisserande et le bouvier étaient séparés, à jamais, et ils se regardaient, et la tisserande ne voulait plus rien faire que de regarder son mari, là, de l'autre côté du fleuve. Alors, l'empereur céleste a commencé à lui dire d'aller retravailler, qu'il fallait qu'elle tisse, mais elle ne voulait rien d'entendre. Et l'empereur a été ému de l'amour de sa fille pour ce mortel, et il s'est dit qu'il fallait qu'il fasse quelques concessions. Alors, il lui a promis que si elle revenait travailler, elle pourrait, un jour par an, le septième jour, du septième mois lunaire, elle pourrait retrouver le bouvier et ses enfants. Ah oui, mais la voie lactée était grande. Alors, il a sifflé doucement, et toutes les pies de la terre se sont envolées par le ciel, et elles ont formé un grand pont, un grand pont noir et blanc, pour que la tisserande puisse passer vite et courir retrouver son mari de l'autre côté. Alors, ce jour-là de l'année, si un jour vous vous souviez que c'est le septième jour du septième mois lunaire, et que le bouvier et la tisserande vont se retrouver, je vous conseille une chose, sortez dehors, restez bien silencieux dans la nuit étoilée, et écoutez, peut-être, peut-être entendrez-vous le bouvier et la tisserande se murmurer des beaux mots d'amour. Applaudissements 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 Applaudissements